Pour rien comme ça, on te jalouse Et ton cœur est blanc, ils te veulent du mal Tu es gentil, ils sont méchants Toi-même, tu comprends rien En réalité, la réalité, moi je te le dis C'est ta lumière qui domine la queue noire Ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi Moi, c'est Niamole Cédric, à l'Occasivir Présentement, on est sur la ferme privée Que j'ai à domicile dans le quartier Siena, à Boumé-Karavi J'ai un diplôme d'études d'agriculture tropicales Doublé d'une licence professionnelle en agronomie Donc, actuellement, je suis technicien supérieur en agronomie Options, production, végétales Mais le cours de 30 ans qu'on a reçu m'a permis d'installer un petit délevage Que vous visitez actuellement J'ai actuellement à mon natif des têtes d'aubain, de caprin, de porcin, quelques têtes de latin Essentiellement la volaille La volaille, au niveau de la volaille, on distingue les canards, les pintades, les dindons et les poulets Au niveau des poulets, nous avons les poulets locaux, les goliathes et quelques têtes de corpulets J'ai démarré pour la plupart avec de petits effectifs Les joveilles, les caprin, j'ai démarré avec une femelle, une femelle Actuellement, je suis à une dizaine de têtes par race Pour les volailles, j'ai commencé avec une dizaine de têtes de volaille locale Actuellement, je dénombre environ 150 têtes de poulets locaux chez moi Les goliathes, j'ai commencé avec 20 têtes Actuellement, je suis à une cinquantaine de têtes Les pintades, j'ai commencé avec 6 têtes Actuellement, je suis à une cinquantaine de têtes La dinde, j'ai commencé fraîchement Pour les lapins, j'avais commencé les 4 fois La maladie du virus hémorragique des lapins a pu décimer Ce qui a fait que j'ai laissé un peu, j'ai repris récemment Et j'ai environ 15 têtes actuellement Les pores, ça a toujours été élevé chez moi Je dirais que c'est un héritage Parce que ce n'est pas moi qui ai pris le sujet Mais c'est moi qui le suis actuellement Actuellement, on dénombre une vingtaine de têtes que nous avons là Le travail de l'ouvrage consiste essentiellement A nourrir les animaux et à suivre après leur suivi sanitaire Pour cela, tous les matins, je dois sillonner chaque espèce Voir si tous les animaux se portent bien Écarter ceux qui présentent des signes de maladie Et après leur service à manger Voir comment ils réagissent par rapport à l'aliment Vérifier leur matière fécale s'il y a d'anomalies dedans Afin de déterminer s'il faut donner des médicaments dans la boisson Ou s'il faut leur servir seulement de nos 5 ans Nous avons ici une opération sanitaire que nous suivons rigoureusement A chaque début de mois, nous donnons premièrement du bénéfuge à toutes les espèces Puis nous donnons des antibiotiques Et pour finir, nous donnons des hétamines Le reste du mois, c'est des hétamines que nous donnons A moins qu'il y ait de maladies qui se vivent Notre principal marché de commun C'est le marché local Et les consommateurs qui sont sur place C'est surtout pour cela que nous avons opté pour les sujets de race locale Par exemple, les poulets, nous les vendons essentiellement à nos voisins Qui s'en servent pour des petites cérémonies Mais à part cela, nous avons aussi quelques traiteurs Qui viennent se procurer les sujets chez nous Pour pouvoir servir leurs clients Les ovaires et les caprins sont essentiellement livrés Lors de la tabaski ou pour des petites cérémonies Lorsque les gens en ont besoin Notre production ici, c'est une production semi-intensive C'est-à-dire que nous nourrissons les animaux en partie Et le reste eux-mêmes Les débris pour pouvoir s'en procurer Donc le matin, comme vous le voyez Nous donnons à manger à tous les animaux Même dans la soirée, nous les libérons de leurs enclos respectifs Pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes de quoi manger Donc c'est en quelque sorte notre élevé Les volailles, comme vous l'avez vu tout à l'heure Sont seriées en fonction de l'âge Ainsi, nous avons les poussins Qui ont entre 0 et 2 semaines Qui sont mis à part Eux, ils sont essentiellement nourris Avec la provente démarrage des taux Et nous avons les poussins Qui ont entre 2 semaines et 2 mois Qui sont aussi mis à part Pour éviter les piétinements Eux aussi, ils sont nourris Avec la provente démarrage des taux Maintenant, à partir de 1 mois Jusqu'à 2 mois Eux aussi, ils sont encore mis à part Ceux-là sont nourris avec une provente démarrage des taux Lors des coûts de troncs communs au lycée agricole Maintenant, à partir de 2 mois Jusqu'à l'âge adulte Nous avons encore les sujets qui sont mis à part Ceux-là sont également nourris avec une provente que moi-même je fabrique Afin de réduire les coûts de production et d'acquisition de l'aliment Parce qu'élever avec la provente démarrage des taux Ça revient un peu cher Alors que nous recherchons l'optimisation de la production En minimisant les coûts de production et en maximisant les bénéfices Du fait que j'ai déjà le maximum du matériel sur place Pour démarrer mon éleveil, j'ai essentiellement à apprendre les sujets Pour cela, j'ai commencé avec un montant de 50 000 Actuellement, je fais 4 déstockages par an A raison d'un déstockage par trimestre Et à chaque déstockage, je fais un chiffre d'affaires d'environ 250 000 000 Donc, au vu de ça, on peut dire que Si on entretient bien les animaux, l'activité en elle-même est rentable Seulement, il faut de l'organisation et beaucoup de sacrifices pour pouvoir arriver à des résultats Bon, mon conseil à l'endroit des jeunes aujourd'hui Serait de plus assentuer leur formation De plus diriger leur formation dans le sens pratique Afin de plus de mieux aller à l'entrepreneuriat D'être mieux formé à l'entrepreneuriat Tout ceux qui t'ont jeté vont te rechercher Tout ceux qui t'ont humilié vont te respecter Tout ceux qui t'ont enterré vont te déterrer Tu as la grâce de Dieu, suis-toi Élevé, élevé, élevé